coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis toujours Pauline de la page facebook bypopo et de l'instagram bypopo aujourd'hui je vous propose une revue des principaux tissus qu'on utilise très souvent en couture moi c'est vraiment une vidéo que j'aurais aimé trouver quand j'ai débuté la couture parce que sincèrement quand on débarque dans une mercerie et qu'on commence la couture et qu'on n'y connaît rien on est juste noyé dans toutes les références plusieurs fois à mes débuts je me suis trompé de tissu en pensant prendre le bon il y avait tellement de noms sincèrement je me perdais donc je vous propose une revue sur les principaux tissus en couture et si le format vous plaît n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires on pourra aborder d'autres tissus qui n'ont pas été cités dans cette vidéo alors le plus important à comprendre au niveau des tissus il en existe grosso modo deux grandes familles la première il s'agit du chaîne et trame alors pour le tissu dit chaîne et trame ici je vous représente ce qui est appelé chaîne et ce qui est appelé trame voilà et c'est grâce à l'opération de ce tissage que nous avons un rendu final qui est notre tissu voilà comment il est conçu schématiquement souvent ce sont des tissus qui ont moins d'élasticité que l'autre famille mais c'est très variable il existe tellement de gamme de tissus que même dans ce que je vais vous dire il existe encore des spécificités notamment quand on voit écrit sur nos tissus spandex élastan ce sont des fils un peu élastiques qui ont été rajoutés et qui vont peut-être venir fausser ce que je vous dis moi aujourd'hui je vais vous parler de façon la plus générale ce qui est de plus commun pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu dans les magasins je ne rentrerai pas dans les différentes armures parce que ça va être le processus d'après pour le tissage et le rendu final je pense que l'idée c'est pas de vous noyer dans les termes techniques alors en premier lieu je vais vous parler tout simplement du coton donc pourquoi du coton parce que c'est tout simplement fait avec la matière qui est le coton et c'est ce qu'on retrouve énormément dans beaucoup beaucoup de projets couture notamment pour les accessoires mais aussi pour les vêtements vraiment il en existe une multitude en voici un exemple donc vous voyez ici je n'ai pas d'élasticité dans mon tissu il se déforme à peine quand je tire dessus la plupart des cotons vont se présenter ainsi vous allez pouvoir le coudre avec une aiguille classique et surtout ça va être une matière facile à coudre étant donné qu'elle bouge peu c'est une matière idéale pour débuter les projets couture alors vous allez en trouver sous différentes références vous allez voir de la bâtisse de la voile de la popeline de la cotonade de la crétonne du chambré et même de la broderie anglaise donc la broderie anglaise ça va simplement être comme des petites formes en dentelle dans notre tissu mais pour rester dans la trame générale tous ces noms ce sont la même chose vous allez retrouver ce type de tissu mais dans des épaisseurs différentes voilà grossièrement ce qui va faire varier le nom final ensuite on va passer à un autre tissu qui lui ressemble un petit peu il s'agit de la gaz double gaz voire même triple gaz ça va être un petit tissu qui va être un petit peu gaufré on va retrouver un petit peu cet esprit coton mais dans quelque chose de très léger et de la même façon assez peu d'élasticité ce qui va changer un petit peu ici c'est que le fait qu'il soit gaufré va lui donner un peu plus d'amplitude quand on tire dessus mais ce n'est pas un tissu élastique pour autant donc ça va être vraiment un tissu très léger très agréable à porter en été par contre pas très évident à coudre à cause de cet effet gaufré parce que quand on découpe nos pièces du coup le gaufrage peut changer un petit peu en fonction du repassage etc ce qui peut fausser un peu la donne alors pour que ça vous parle un petit peu plus au niveau du toucher du rendu si vous avez des bébés dans votre entourage souvent les bavouilles qu'on met sur l'épaule des parents pour ne pas être tachés souvent ça ressemble à ça c'est comme un espèce de lange et c'est un tissu assez similaire ensuite toujours un petit peu dans cet esprit de coton on va trouver le coton enduit qui se présente de la sorte et l'intérêt de celui ci c'est qu'il va être imperméable donc souvent sur la face avant du tissu c'est recouvert de vinyle c'est ce qui lui procure cet effet un petit peu plastifié et sur l'envers vous allez retrouver cet aspect coton car un coton tout à fait classique alors celui ci aussi c'est pas un tissu forcément très évident à coudre parce qu'il glisse pas très bien sous le pied de biche et du coup je le recommande pas vraiment pour les débutantes à moins de faire l'acquisition d'un pied téflon donc ça aide pas mal c'est un pied de biche qui est présenté tout blanc et ça franchement ça aide bien pour coudre les tissus enduits le revêtement du pied de biche permet de glisser beaucoup plus facilement ensuite vous allez aussi entendre parler du lin donc ça ressemble assez au coton sauf que ça se froisse beaucoup beaucoup plus on le trouve assez facilement dans le prêt à porter donc je pense que c'est une matière qui vous parlera c'est quasiment la même chose que le coton mais en plus capricieux ensuite vous allez certainement entendre parler de la viscose donc encore une matière très très agréable à porter la viscose n'est pas connue pour être une matière très élastique mais très très fluide regardez comme le tissu est fuyant et du coup quand on débute la couture c'est un petit peu difficile à couper et à coudre parce que ça a tendance à glisser sous le pied de biche ou sous les mains mon conseil pour dompter celui ci c'est de beaucoup beaucoup épingler et mettre tout le coupons de tissu à plat lors de la découpe de vos pièces patron voilà comment ça se présente sur l'envers dans le même esprit que la viscose vous allez trouver le crêpe donc c'est ce que je porte aujourd'hui donc c'est un petit peu plus stable que la viscose et ça peut être du coup un super bon palier pour pouvoir dompter la viscose donc voyez ça a tombé un petit peu plus raide que la viscose toute fuyante que je vous ai montré à l'instant et du coup c'est un petit peu plus facile à coudre c'est vraiment un bon entre deux ensuite dans cette grande famille vous allez aussi trouver le tissu éponge qui n'est ni plus ni moins que le tissu qu'on retrouve sur nos serviettes donc celui ci on le reconnaît assez facilement avec ses petites bouclettes sur l'avant et l'arrière et il a le mérite d'être très absorbant du coup et enfin vous allez pouvoir aussi retrouver le tissu jean de nîmes c'est sensiblement la même chose donc ça ça parlera aussi à tout le monde le tissu jean ce tissu un peu épais qu'on retrouve tout simplement sur les pantalons jeans qu'on voit dans le commerce ce tissu là il n'est pas difficile à découper et à manipuler il va être simplement un peu plus compliqué à coudre car il va falloir gérer plus d'épaisseur il est beaucoup plus épais que ce que je vous ai montré précédemment ensuite je vous propose de passer à l'autre grande famille des tissus il s'agit des tissus tricotés quand on s'intéresse vraiment aux détails de notre tissu on peut remarquer des petites boucles qui sont enchevêtrés les unes aux autres voici schématiquement comment sont construits la famille des tissus tricotés et du coup ils vont pas réagir du tout de la même façon que l'autre famille qu'on a vu juste avant et du coup ils ont des propriétés différentes et notamment au niveau de l'élasticité alors dans cette famille on va tout d'abord retrouver le jersey c'est souvent une matière qui fait un petit peu peur quand on débute la couture on se dit waouh c'est très élastique c'est pas évident mais sincèrement c'est un coup à prendre quand on prend le bon matériel donc les aiguilles jersey ou voire même après une surjeteuse ça va beaucoup mieux alors voici un exemple de jersey et vous voyez que là il a beaucoup d'extensibilité et c'est ce qui le rend très agréable au portée donc il est beaucoup moins fluide que ce qu'on a pu voir précédemment et on remarque souvent facilement l'endroit de l'envers notamment par des très très fines rayures que je ne peux donc pas vous montrer à la caméra tellement elles sont fines mais ça fait comme des petites lignes donc avec le tricotage on arrive facilement à retrouver le bon sens du tissu dans un rendu un peu plus épais que celui ci on va retrouver le suite le suite c'est le même type de matière mais en beaucoup plus épais et souvent sur l'envers on nous propose différentes finitions donc ici encore une fois beaucoup d'élasticité et vous remarquez d'ailleurs que l'élasticité est différente dans la hauteur et dans la largeur donc voyez c'est beaucoup plus épais que le jersey que je vous ai montré précédemment et du coup ça a un tombé plus lourd petit astuce pour ce tissu il est appelé suite mais souvent le terme technique c'est molleton donc molleton et suite c'est exactement la même chose ce qui me permet de passer au french terry donc c'est une matière qu'on voit de plus en plus apparaître dans les merceries et on me pose souvent la question de qu'est ce que c'est et bien pour moi dans des mots simples ce n'est ni plus ni moins que l'entre deux entre ces deux tissus entre le suite et le jersey c'est donc un tout petit peu plus épais que le jersey mais plus fin que le suite et du coup ça peut être intéressant parce que ça se porte plus facilement en été que du suite qui va tenir trop chaud et inversement ça va être un peu plus chaud que le jersey en hiver donc pour la mi-saison c'est vraiment super sympa comme c'est une matière avec pas mal d'élasticité on va pouvoir vraiment y coudre plein de projets donc moi j'en coudre très souvent et ça s'adapte vraiment à plein de patrons donc vous voyez encore une fois c'est une matière très élastique et sur l'envers ça se présente comme ceci et enfin dans cette famille un autre tissu que j'aime beaucoup il s'agit du lycra donc ici c'est le tissu élastique par excellence et on va le retrouver beaucoup sur les pièces maillot de bain vous voyez il a beaucoup d'élasticité sur l'envers il est quasiment tout le temps uni et donc ça va être idéal pour les maillots de bain les vêtements de sport mais par contre on va pas se mentir c'est assez galère à coudre tellement c'est élastique si vous vous ai beaucoup de pull de suite vous allez certainement être amené à coudre pour les manches la taille ou encore l'encolure de votre vêtement du bord côte la plupart du temps c'est vendu sous forme tubulaire donc voilà alors que les autres tissus sont toujours à plat l'intérêt de ce dernier c'est d'avoir une très grande élasticité sur la largeur un petit peu sur la hauteur et du coup ça va permettre d'avoir de très jolies finitions parce que le vêtement va venir un petit peu se resserrer c'est pas évident à coudre quand on doit gérer l'élasticité du suite et l'élasticité différente du bord côte mais sincèrement ça apporte vraiment une jolie plus value au projet avec des jolies finitions et enfin pour terminer cette vidéo je n'ai pas vraiment su classer ce tissu mais c'est important que vous en entendiez parler il s'agit du simili cuir alors de la même façon le cuir il ressemblera beaucoup simplement ici aucun animal n'a été tué ou la peau n'a été récupérée il s'agit d'une pure invention industrielle pour reproduire ce même effet et vous voyez au niveau du tissu ça fait justement comme un esprit un peu peau comme une peau de lézard avec comme des petites écailles irrégulières partout donc voilà à quoi ressemble le cuir ça a vraiment quasiment pas d'élasticité et tout l'intérêt de ce tissu c'est son épaisseur et sa robustesse donc voyez comment ça se présente sur l'envers donc là encore je vous invite à utiliser le petit pied de biche que je vous ai montré juste avant parce que c'est pas toujours évident à faire glisser sous le pied de biche de la machine à coudre mais avec du bon matériel et de la patience on y arrive ça va être très intéressant au niveau accessoires en couture parce que ça ajoute de la robustesse au projet ça ajoute un certain cachet donc ça c'est une matière que vous allez certainement être appelé à coudre pour retrouver plus d'informations ou pour avoir toutes ces données à portée de main personnellement il y a un ouvrage que j'ai beaucoup aimé de Christelle Benetout qui s'appelle mes mots couture donc l'intérêt de ce petit livre c'est de pouvoir le glisser sur votre table près de votre machine à coudre et au fil des pages vous allez pouvoir retrouver ce qu'est le tissu avec quelle aiguille ce coup pour quel projet il est plutôt recommandé et franchement c'est pas un contenu lourd qui prend longtemps à lire dans lequel il faut se plonger vous pouvez facilement retrouver le tissu dont vous avez envie et vous avez même des explications sur les points à utiliser donc franchement c'est une belle petite pépite et le livre coûte franchement pas très cher j'ai pas d'action chez les éditions et roll mais sincèrement je l'ai vraiment trouvé très bien je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou si vous avez d'autres questions si vous avez aimé le format dites le moi parce qu'on pourrait aborder d'autres tissus un peu moins communs comme le tuyde le jacquard le matelassé le liège le tartan le velours le tancel etc ça pourrait complètement faire l'objet d'une autre vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié des nouvelles vidéos et c'est franchement ultra motivant de savoir que des personnes attendent vos vidéos et y trouvent un intérêt vous pouvez aussi mettre un petit pouce parce que ça fait toujours super plaisir je vous souhaite une belle journée créative des bons débuts en couture et je vous dis à très vite salut